Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer tout mon protocole parce que mes dernières poses vous ont beaucoup plu et ça a suscité beaucoup de questions. Donc je me suis dit que je vais faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions et j'espère que la vidéo vous plaira. Je commence par me désinfecter les mains. Je vais prendre mon spray désinfectant de chez PurEssentiel et j'en mets partout les deux mains. Ne faites pas attention à mes oncles. Ils sont super abîmés, je le sais, je suis consciente. Mais voilà, je ne m'entraîne que sur moi et ça m'arrive de faire une pause-dépose plusieurs fois dans la journée. Donc ils sont super abîmés. A l'aide de mon repousse-cuticule de chez Onyx Pro, je viens repousser mes cuticules. Et si je vous montre, je viens tirer sur ma peau et ensuite je fais des petits à-coups pour soulever mes cuticules. Et je repousse correctement. Donc là, je passe mon repousse-cuticule et ensuite j'essaie de gratter tout doucement les petits bouts de peau morte qui se trouvent sous mes cuticules. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma penseuse et mon embout olive à grain vert et je mets la vitesse à 15 000 tours. Je ne dépasse pas les 15 000 parce que sinon c'est trop fort. Et je mets ma penseuse en mode forward pour pouvoir bien dégager tout le côté gauche de ma plaque. Donc je pars du milieu vers la gauche et je retire tous les petits bouts de peau qui seraient collés à ma plaque. Donc je le passe délicatement sans trop appuyer dessus. Maintenant que j'ai fini avec le côté gauche, je vais changer le sens de la rotation de ma penseuse. Je le mets en mode reverse et je ne change pas la vitesse de ma penseuse. Je reste sur 15 000 tours. Donc cette fois-ci, je pars du milieu vers la droite et je nettoie correctement. Donc c'est important de faire dans les deux sens pour bien enlever tous les petits bouts de peau qui seraient collés à la plaque. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien correctement avec ma brosse et je vais changer mon embout. Je vais prendre mon embout en forme de tulipe à grain rouge. Je laisse ma penseuse à vitesse 10 000 et je mets en mode forward. Donc c'est le même processus du milieu vers la gauche. Et ensuite, je change le sens de la rotation de ma penseuse en mode reverse. Ici, l'embout tulipe va me permettre de soulever la matière, de soulever mes cuticules pour pouvoir bien couper correctement mes cuticules plus tard. Donc comme vous voyez l'embout tulipe, en fait le bout est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Et ça va me permettre vraiment de bien nettoyer sous la cuticule et le soulever. Donc comme ça après, je n'aurai pas de soucis pour couper mes cuticules. Alors pour la manucule russe, je vous montre mon protocole, comment moi je pratique la manucule russe. Mais je vous conseille quand même de vous former. Faites une formation sur la manucule russe avant de le faire parce que c'est quand même une technique qui se rapproche beaucoup de la peau. On travaille vraiment beaucoup auprès de la peau. Donc si on n'arrive pas à maîtriser la vitesse et le positionnement de la ponceuse, ça peut vite déraper et ça fait très très mal. Donc soit vous vous formez ou soit entraînez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout à votre rythme, ne soyez pas pressé. Faites vraiment à votre rythme parce que sinon vous n'allez pas, vous allez faire n'importe quoi. Donc pour ma part, moi j'ai mis vraiment un an, un an et demi avant de maîtriser la technique et j'ai mis un an et demi avant d'avoir le résultat que j'ai aujourd'hui. Et encore, je ne suis pas encore satisfaite. J'ai encore beaucoup de choses à prendre. Mais pour l'instant, j'arrive à peu près à maîtriser la technique de la manucule russe. Donc ça reste quand même une technique assez dangereuse si on ne maîtrise pas bien. Donc je vous préviens, faites attention. Ma vidéo n'est pas là pour vous former. Mais je vous montre juste mon protocole à moi, comment moi je le fais. Donc ici, je change d'embout. Je vais prendre mon embout flamme à grains jaunes. C'est un grain assez doux. Et je vais en fait utiliser cet embout pour venir parfaire sous mes cuticules et enlever tous les petits bouts de peau qui peuvent rester. Et cette étape en fait n'est pas du tout indispensable. Mais pour moi, ça l'est parce que j'aime bien quand c'est bien parfait. Et je sais que c'est bien nettoyé. Et comme ça, j'ai un résultat vraiment nickel. Donc pareil, même protocole, je passe toujours dans les deux sens, forward et reverse. Maintenant, je vais pouvoir couper mes cuticules. Et pour ça, je ne vais pas prendre de ciseaux, mais je vais prendre mon embout tonneau à grains bleus, un grain un peu plus fort. Et je règle ma penceuse à 12 000 et je laisse en mode forward parce que je suis droitière. Je me sens plus à l'aise en mode forward. Donc ici, je coupe ma peau tout doucement. Je vais vraiment tout doucement, je ne vais pas appuyer parce que sinon, ça va chauffer et ça va me faire mal. Donc, je n'ai pas beaucoup de peau là parce que ma pose, je l'ai laissée une dizaine de jours, comme je vous ai dit. Je m'entraîne beaucoup sur moi-même et je ne laisse pas longtemps en fait. Mais voilà, donc là, je n'ai pas beaucoup de peau à couper, mais j'essaie quand même de bien nettoyer partout. Avec le corps de mon embout, je viens aussi enlever tous les petits bouts de peau au niveau des contours de mon ongle. Et ensuite, je viens matifier ma plaque avec cet embout-là. Je ne vais pas passer mon embout un bris parce que voilà, avec cet embout-là, ça fait l'affaire aussi. Ça matifie très très bien ma plaque. Comme ça, c'est fait et je ne perds pas de temps. Ensuite, je viens dépoussiérer le tout et je vais venir perfectionner tout ça avec mon embout-boule à grains jaunes. C'est un grain très très doux. Ça va me permettre de lisser la peau tout autour de mes ongles. Et ça me permet aussi d'avoir le résultat net et propre, comme vous le voyez sur mes posts sur Instagram. Maintenant, je vais prendre mon nail prep de chez Fox et à l'aide de mon pinceau, je vais venir nettoyer en profondeur sous mes cuticules et enlever toutes les poussières qui ont pu migrer. Et c'est tellement satisfaisant en fait de passer le pinceau comme ceci, ça passe vraiment sous les cuticules. Ça veut dire que j'ai bien nettoyé tout simplement mes cuticules et je sais que je ne vais pas avoir de décollement ni de problème par la suite. Une fois que c'est bien nettoyé, je vais choisir mes capsules. Donc, je vais prendre ceux de chez Angle 24. Ce sont des amandes, mais que je vais couper pour en faire des carrés après. Ici, je vais vous montrer comment choisir la taille des capsules, même si je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes autres vidéos. Alors, je vais prendre une taille qui est trop grande pour mon angle et comme vous voyez, ça va toucher la peau. Donc, c'est trop grand et ce n'est pas bon parce que quand je vais appliquer la base, ça va coller à ma peau et il y aura forcément des décollements. Donc, après, il est tout à fait possible de le limer pour l'adapter à mon angle. Ensuite, j'ai pris une capsule qui est beaucoup trop petite et comme vous voyez, les points de rupture n'est pas du tout enfermés dans la capsule. Donc, esthétiquement, ce n'est pas bon et ça va vite sauter. Donc, il est préférable de prendre une taille trop grande que trop petite. La taille trop grande, on peut le limer alors que trop petite, ce n'est pas bon. Ici, vous voyez, la capsule, mes points de rupture est bien englobés et bien enfermés dans la capsule. Donc, c'est la bonne taille. Je crois que c'est la taille numéro 3. Et ensuite, je vais matifier à l'intérieur de ma capsule. Alors, moi, je matifie toujours à l'intérieur de ma capsule parce que je sais que ça va tenir. Je n'ai jamais essayé de ne pas matifier à l'intérieur. Donc, je matifie à l'intérieur et aussi auprès de mes cuticules. Comme ça, ça va bien affiner. Vous pouvez utiliser aussi un primer avec acide pour faire fondre un petit peu à l'intérieur de votre capsule. Et aussi, vous pouvez utiliser de l'acétone. Ici, je vais remettre un petit peu de nail prep. Cette fois-ci, c'est un nail prep de chez Angle 24. Donc, j'en mets vraiment partout pour bien déshydrater ma plaque. Et ensuite, je vais prendre le primer de chez Vasco. Je vais en appliquer un tout petit peu au niveau de ma plaque. Sans en mettre beaucoup parce que sinon, ça va aussi créer des décollements. Donc, je laisse pénétrer pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais prendre ma base building de chez Vasco toujours. Et je vais en appliquer une fine couche juste au niveau de la moitié de mon angle. Comme ceci, je ne vais pas auprès de mes cuticules. Je vous explique après. Donc, j'applique vraiment en fine couche sur tout mon angle. Et ensuite, je vais venir catalyser 60 secondes. Donc, c'est avec cette même base-là que je vais coller mes capsules. Parce que c'est comme une base assez épaisse. Et du coup, ça marche très très bien avec mes capsules. Donc, ça tient très très bien. Donc, du coup, ce jour-là, ma petite lampe pour les peaux américaines m'a lâchée. Donc, j'ai dû mettre ma grande lampe debout. Et je me suis bien placée pour faire en sorte que je puisse tenir ma capsule sous la lampe sans faire de bulles d'air. Donc, j'ai bien galéré. Donc, là, j'applique ma base au niveau de ma capsule. Et ensuite, je racle mon pinceau. Et je vais venir allumer la lampe. Et ensuite, je viens placer ma capsule presque au milieu de mon angle. Donc, je fais un léger appui au niveau de mes cuticules. Et ensuite, je laisse avancer la base. Et je passe sous la lampe quelques secondes. Donc, là, je vérifie si je n'ai pas de bulles d'air. Donc, si c'est bon, je passe à l'ongle suivant. Donc, ici, je vais appliquer une fine couche sur ma capsule. Et je racle bien mon pinceau. Donc, là, j'ai mis un tout petit peu trop de base. Du coup, je vais enlever le surplus de base. Parce que sinon, ça va déborder de partout. Ça va être une catastrophe. Et ça va être un petit peu galère de limer par la suite. Donc, j'enlève le surplus. Et ensuite, je vais l'appliquer toujours à la moitié de mon angle. C'est pour ça que je n'ai pas mis de base sur l'entièreté de mon ongle. Parce qu'après, je vais limer. Donc, ça ne sert à rien. Donc, là, je vais appliquer la capsule. Et je passe vite sous la lampe. Et comme d'habitude, une fois que mes 5 doigts sont faits, je vais passer 60 secondes sous la grande lampe. Et après avoir catalysé ça correctement, je vais couper mes capsules. Donc, je vais vraiment couper très très court en carré comme ceci. Et ensuite, je vais limer. Je vais mettre un petit peu en forme tout ça. Je vais limer au niveau des parallèles, devant. Et ensuite, je vais matifier ma capsule. Et au niveau de la démarcation de la capsule, je vais passer mon embout à grain jaune qui est très fin comme ceci, qui est parfait pour cet endroit-là. Donc, je viens enlever la démarcation. Donc, comme j'ai déjà limé avant avec le hamerie, donc il n'y a pas grand-chose à limer. Mais j'aime quand même passer cet embout-là à cet endroit-là pour ne plus avoir de démarcation. Donc, je le passe correctement sans forcer. Et je suis désolée, ce n'est pas bien cadré. Mais bon, je vous montre quand même. Et avec cet embout, je vais enlever les petits bouts de gel qu'il y a en dessous de mon ongle. Donc là, j'ai appliqué correctement ma base. Donc, il n'y a pas grand-chose à limer. Mais j'aime bien passer quand même pour que ce soit parfait tout simplement. Je viens dépoussiérer tout ça. Et ensuite, je repasse le nail prep avec mon pinceau pour enlever toute la poussière. Ensuite, je viens renforcer mes capsules parce que je trouve que les capsules de chez Ongle24 sont assez fragiles et c'est un petit peu plat. Donc, il n'y a pas assez de bombée pour les chocs. Du coup, pour ça, je vais prendre ma base Bulldin de chez Vasco. J'applique une couche de lissage et avec mon pinceau liner, je viens appliquer sous mes cuticules. Après, je vais prendre une petite boule de base que je viens appliquer au niveau de mon point de stress et avec mon pinceau liner, je viens répartir le tout. Ensuite, je viens retourner mon ongle pour jouer avec la gravité pour bien placer la matière et pour avoir un joli bombée. Et après, je viens catélicer 60 secondes. Je dégraisse le tout et après, je viens limer, mettre un petit peu en forme tout ça. Alors, pour le limage et la petite mise en forme, je fais très attention à mes cuticules, à ma peau pour éviter de me blesser. Et je commence toujours par les parallèles et ensuite, je viens affiner mon bord libre. Ensuite, au niveau de mes cuticules, je préfère prendre mon embout tonneau à grains bleus que la lime parce que mes cuticules sont déjà coupées donc ils sont entre guillemets fragiles. Donc, je fais attention, je mets ma vitesse à 10 000 et je passe tout doucement mon embout comme ceci. Et pareil avec le corps de mon embout, je viens matifier ma plaque et égaliser un petit peu ma plaque tout simplement pour ne pas avoir de défaut quand je vais appliquer ma couleur. Et ensuite, avec mon cleaner, je vais nettoyer tout ça. Ici, c'est en forme de spray donc c'est vraiment trop pratique. Et avec mon petit coton, je viens passer sous mes cuticules pour pouvoir enlever toute la poussière qu'il y a à ce niveau-là. Une fois bien nettoyé, voici le résultat de plus près et c'est vraiment trop beau, trop satisfaisant à voir. Maintenant que ma manucure est faite, ma plaque est nettoyée, je vais appliquer ma couleur. Donc ici, je vais prendre ce joli bleu qui est magnifique de chez Vasco. C'est le numéro 049 dans la gamme Sanzima. Et je vais faire attention de l'appliquer en deux fines couches pour que ça se catalyse correctement sous la lampe. Donc je vais m'appliquer, je l'applique correctement. et comme vous voyez, en une seule couche déjà, le vernis est déjà super opaque. Ensuite, à l'aide de mon pinceau liner, je vais appliquer ma couleur sous ma cuticule, vraiment sous la cuticule. Et en appliquant ma couleur comme ceci, ça va me permettre de gagner quelques jours à la repousse. Donc ça, c'est vraiment top. Et une fois que j'ai appliqué correctement ma couleur sans avoir touché la peau, je viens catalyser 60 secondes sous la lampe et ensuite, je fais la deuxième couche. Maintenant, j'applique mon top coat. Donc c'est celui de chez Vasco. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester. Il est super brillant. Rien à dire. Vraiment, il est super brillant et ça reste vraiment brillant pendant plusieurs jours. Donc ici, je l'applique correctement sans toucher la peau. Et ensuite, avec mon pinceau liner, je vais appliquer sous ma cuticule sans toucher la peau toujours. Et je vais l'étirer tout doucement. Et ensuite, j'enlève l'excès de produit qu'il y a au niveau de mon bord libre. Et je n'oublie pas de border. Ici, je vais prendre une petite boule de top coat que je vais placer au niveau du milieu de mon angle. Et je viens le répartir rapidement avec mon pinceau liner pour éviter que ça coule dans les cuticules et que ça fasse une catastrophe. Donc je viens l'étirer correctement. Et ensuite, je n'hésite pas de retourner mon angle pour que la matière se place correctement. Et comme ça, j'ai un résultat vraiment impeccable. Comme vous voyez ici, avec la lumière, c'est parfait. Et sur un angle, j'ai décidé de mettre un petit bijou. Et pour coller mon petit bijou, je vais faire un petit mélange que j'ai vu sur la chaîne de Nels FRS. Elle mélange tout simplement une base et une poudre acrylique pour bien coller le petit bijou. Donc j'ai vu ça, j'ai dit je vais essayer. Et puis franchement, ça tient super bien. Une fois que mon mélange est prêt, je vais prendre une... Je vais mettre directement sur mon bijou. Et ensuite, je viens placer mon bijou sur mon angle. Alors ici, j'ai galéré parce que je n'avais pas ma petite lampe. Donc du coup, il fallait faire vite. Ça glissait de partout. C'était horrible. Bref, voilà. Je colle comme ceci et je passe sous la lampe 60 secondes. Et voilà, j'ai terminé. J'ai mis mon petit huile à cuticules. Et le résultat, je trouve vraiment magnifique avec le petit bijou là. Top. Et c'est tellement beau à voir quand la pose est bien faite comme ceci. Donc j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'il y a deux ans pour comparer un petit peu. Moi, je trouve que j'ai bien évolué. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai dans le petit i le lien de la vidéo. Mais je trouve que j'ai bien évolué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Et puis, je vous dis à la prochaine.